bon on donne ici trois points a b c on demande de rechercher les coordonnées du centre de gravité bon il ya plusieurs méthodes une des méthodes c'est de se dire que le centre de gravité on va dire que c'est si je prends deux points à b si je vais chercher le centre de gravité de ab vous savez très bien que c'est le milieu le milieu donc je vais appeler m milieu de telle manière que am égale mb donc le centre de gravité de deux points c'est le milieu le centre de gravité de trois points mais comment on trouve tout le milieu si on a un repère qui est opposé là on va faire la moyenne c'est x1 alors on va faire x1 y1 x2 y2 c'est x1 plus x2 sur 2 là on aura x2 m y1 plus y2 sur 2 là on aura le y2 m alors pour trois points on est tenté de se dire que c'est aussi une moyenne a baissé on va se dire que c'est la moyenne des trois points effectivement on va se dire que c'est x1 plus x2 plus x3 sur 3 pour avoir x là on va appeler ça xg là on peut appeler ça le centre de gravité ici c'est le milieu voilà je peux l'appeler g m bon c'est le milieu alors quand on a trois points je peux pas paris de milieu on aura y1 plus y2 plus y3 sur 3 et grave yg bon ça c'est les deux premiers qui nous viennent à l'esprit à l'esprit alors je vais mettre un triangle mais maintenant il ya deux autres méthodes je montrer les autres méthodes enfin une autre méthode je vais voir dans un petit dans un premier temps je vois je vais d'abord tu me mettre le triant et puis je vais voir les méthodes que je vais faire alors on va mettre à b alors il faut savoir que les sont de gravité se trouve vous tirent un tir de tir jeu ça je vais le voir après je pourrais le faire parce que comme ça aussi avec un tir de tir sachant qu'on sait qu'il ya un tir de tir je vais voir je vois donc là je mette à b cd b cd f g c voilà alors ce qui vient à l'esprit comme je vous ai dit c'est d'aller chercher une moyenne moyenne de trois points donc je vais régler le segment cb cb b b a c a ça c'est mon triant ça c'est mon triant b c alors la première méthode c'est de faire une moyenne c'est à dire que je vais calculer x1 plus x2 plus x3 sur trois donc c'est à plus c plus f sur trois et puis y1 plus y2 plus y3 sur trois c'est à dire b plus d plus g divisé par trois donc là j'ai le son de gravité qui est g qui est égal à le cas ça c'est le son de gravité alors une deuxième manière de trouver le sens de gravité c'est l'intersection des médianes c'est construit les médianes je construis les médianes qui se coupent alors les diagonales d'un diago d'un parallélogramme se coupe en leur milieu mais les médianes d'un triangle se coupent au centre de gravité alors je rappelle que les médianes ils partent du milieu il me faut les trois milieux il relie le sommet du milieu au sommet donc je vais chercher le milieu de ab donc il suffit d'aller chercher centre de gravité du milieu ab voici sans de gravité du milieu cb je vais disait par deux et le sens de gravité de assez j'ai et là je vais relier les trois droits les trois médianes droite milieu au sommet milieu au sommet milieu au sommet vous voyez que les médianes concourent on a un point qui est le centre de gravité voilà ça c'est une chose alors maintenant donc ici je l'ai vu par par l'entremise bon ici c'est trois moyennes trois moyennes de chacun des segments et puis bon on va rechercher les les médianes on va chercher les milieux et puis on va chercher les médianes donc la méthode 1 première méthode n'oubliez pas la question la question c'est ça on donne trois points ABC rechercher les coordonnées du centre de gravité alors la première méthode c'est par la moyenne la moyenne de trois points deuxième méthode c'est le point l'intersection des trois médianes elle concourt concourt au centre de gravité une troisième méthode c'est par le barycentre bon c'est similaire un petit peu à la moyenne voilà le barycentre mais la pondération sera de 1 1 1 donc j'ai un point A qui est je sais pas combien ouais x1 y1 un point B x2 y2 et un point C x3 y3 donc je vais faire la somme des alpha i alors la pondération je vais l'attribuer tout de suite c'est juste une pondération de 1 pour chacun ils ont la même pondération voilà c'est juste une pondération identique et donc c'est pour ça qu'on va retomber sur la moyenne parce que la pondération est identique parce que si la pondération n'est pas égale à 1 là le centre de gravité ne sera pas situé au barycentre le barycentre ne vaudra pas le centre de gravité voilà si la pondération ici est différente de 1 alors si vous mettez 1 1 vous allez retomber sur le centre de gravité parce que le barycentre il dépend d'une pondération voilà alors on va calculer ça c'est la somme d'alpha i le point le point bien sûr ici on va mettre alpha i le point c'est ABC x i sur la somme d'alpha i attention que la somme d'alpha i doit être différente de 0 et c'est le cas parce que si vous faites 1 plus 1 plus 1 la pondération fera 3 et ça vous avez retrouvé le barycentre le barycentre en i en x c'est ça que je voulais dire alors si vous voulez barycentre en y c'est la somme alors ici il n'y en a que 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 des alpha i y i sur la somme d'alpha i qui est différente de 0 i égale à 1 n égale à 3 bon donc ce qui veut dire que ça revient à un calcul de centre de gravité de moyenne c'est comme une moyenne ça reviendra à une moyenne une moyenne avec une pondération de 1 c'est à dire que vous allez avoir x1 fois 1 plus y1 fois 1 je m'excuse plus x2 fois 1 plus x3 fois 1 le tout sur 1 plus 1 plus 1 la pondération ici la somme comme ça fait 1 à 1 en pondération on aura 3 donc on aura x1 plus x2 plus x3 et on retombe sur voilà le centre de gravité donc x g alors pour le y g ça va être la même chose on aura une pondération de 1 pour chacun y1 1 plus y2 1 plus y3 1 sur 1 plus 1 plus 1 égale y1 plus y2 plus y3 le tout sur 3 donc on retombe voilà sur le cas de figure d'une moyenne de 3 points alors ici je vais mettre la troisième technique c'est le barycentre de pondération une unité pour chaque point la pondération une unité pour chaque point et le 4 bien sûr je vais faire une quatrième méthode je vais faire par comment on appelle ça le mot c'est les les rapports de section par les rapports de section voyons voir ça alors je vous rappelle les notions ces fameuses notions de rapport de section quand vous avez on a A M bon on a si on a trois points soit trois points ou soit trois points donnés qui sont A B et M les abscisses respectives sont A B M alors ici je vois le rapport de section sur une droite sur une droite A B voilà et le M bon A et B sont deux points fixes et le M va se situer soit là soit dans la zone par là ou entre A et B ou par là le rapport de section A et A B M égale K K c'est un réel bon on évite le zéro bon on évite le zéro parce que le zéro bon zéro fois un vecteur ça fait zéro vous avez le vecteur nul bon ça c'est pas intéressant on va dire c'est pas intéressant alors on dira c'est qui va dire quoi ça c'est qui va dire que ça va dans les deux sens ça va dans ce sens là dire que A B M égale K ça signifie que on a A M qui est égale à K fois M B voilà et dans l'autre sens si vous avez A M égale K fois M B ça signifie que A B M voilà est égale à K avec K appartenant à R et donc euh 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 c'est un partage voilà c'est un partage euh c'est de voir comment euh 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 le le comment on appelle ça le segment A B partagé par rapport à un point M qui pourrait survenir soit ici soit là ou soit là-bas voilà donc en coordonnées cartésiennes par rapport à une droite vous remarquez ici la collinéarité hein on a une collinéarité ici donc les trois points seront d'office alignés ces trois points seront d'office alignés ces trois points seront d'office alignés hein parce qu'on a une collinéarité donc A M B forme une droite voilà euh et donc est-ce qu'on peut dire que le M là ce point là enfin l'abscisse ici vaudra euh plus K fois B alors le K il se met du côté du B ici sur 1 plus K voilà et donc si vous voulez un milieu alors K peut être aussi bien positif que négatif parce qu'il appartient au réel voilà donc ça ça veut dire s'il est négatif ça veut dire que les deux vecteurs sont de sens contraire M M B euh alors euh euh s'il est positif c'est dans le même sens et puis après on regarde le partage que fait euh euh voilà comment va partager le segment A B le point M comment va-t-il euh segmenter le euh euh comment va-t-il segmenter le segment A B alors le problème c'est que bon on parle pas forcément de segment A B parce que la segmentation elle peut être aussi de ce côté là c'est une segmentation spéciale parce que généralement quand on veut segmenter un segment ben on a A B on va se dire que le point M bon lui il fait par exemple il fait 1 euh et ça ça fait 4 donc on va se dire on a un quart un quart euh voilà on va dire ça comme ça mais euh euh vous savez très bien que le point M il peut être là-bas et ça on peut pas parler de segmentation malgré tout on parle de rapport de section de rapport de section euh bon quand on segmente un 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 voilà on sait segmenter un un on va dire un pfff un segment ça on comprend mais l'endort du segment on sait le segmenter aussi par rapport au segment voilà on sait le segmenter à l'endort pourquoi à l'endort parce que ici on a endort là si je prends M' il est endort du segment ab ab il est endort mais on sait le segmenter parce que c'est d'après l'expression ici hein vous avez on recrée un vecteur ici AM est égal à K fois euh MB voilà donc on recrée euh même qu'on est endort on recrée une écriture vectorielle voilà qui permet de situer le point M par rapport à A et par rapport à B donc en fait un segment ça se segmente les endorts du segment ça ne peut pas se segmenter mais on le fait quand même en introduisant je veux dire des écritures vectorielles on va dire ça comme ça on va dire ça comme ça bon alors ça c'est segmenter un segment alors si je veux la moitié il suffit de mettre K égale 1 M égale A plus 1 B 1 plus 1 on aura A plus B 1 sur 2 et là le M est au milieu quand le K vaut 1 le M est au milieu quand le K vaut 1 le M est au milieu et bien c'est ce que je vais faire ici mais je vais pas trouver un milieu je vais trouver un tiers un tiers vous allez voir que je vais trouver un tiers c'est normal parce que je vais démontrer que tout est au tiers alors j'aurais pu démontrer aussi autrement euh ce fameux tiers avant d'entamer le rapport de section voilà je peux créer un vecteur E G voilà et vecteur E A ils vont dans le même sens c'est pas un problème alors ce que je vais faire je vais chercher la norme de U divisé par la norme de V alors un tiers c'est un tiers donc ce qui veut dire c'est c'est un tiers un tiers ah on va en lire ce vecteur là je vais retirer le V celui-ci celui-ci fait un tiers de de V le V il est là et j'aurais pu démontrer je vais pas le mettre en trop gros pour qu'on voit apparaître l'autre quand même voilà donc j'en ai un en bleu et j'en ai un en rouge et donc le vecteur si je construis toutes les trois vecteurs comme ça FG est un tiers de FB DG un tiers de GC et donc je pourrais démontrer ça je pourrais démontrer aussi que voilà on aurait un tiers deux tiers parce que les médianes se coupent se couperont toujours comme ça on aura toujours 3% 3% de médianes qui seront un tiers de la totalité voilà de la médiane alors voilà ils seront un tiers ce sera toujours comme ça on aura toujours un rapport un tiers deux tiers bon alors ici je vais faire par le rapport de section mais pas sur une droite mais sur deux droites parce qu'on a un axe XY donc j'écrirai bon on a un repère qui est posé O E1 E2 E2 étant unitaire on a un tiers on a le triangle qui est ici qui est A A1 ou X1 je préfère mettre A je préfère mettre A parce que si je mets X on aura du X partout mais si je mets A je sais bien que ça attribue A A le B des moments où je verrai B je sais bien que c'est la coordonnée de B c'est mieux de positionner ça comme ça c'est donc tout ce qui est A je mettrais A tout ce qui est B je mettrais B tout ce qui est C je mettrais C voilà c'est plus facile que de mettre des X partout X1, X2, X3 on sait bien que X1 c'est A, X2 c'est B, X3 c'est C voilà c'est mieux comme ça A1, A2 B1, B2 C1, C2 alors on sait bien que le centre de gravité est sur A, A, M le centre de gravité G je peux prendre comme ça voilà voilà on a ça le centre de gravité serait par exemple ici on aurait un milieu bon c'est mal dessiné mais vous aurez compris vous avez compris ce que je voulais faire je voulais faire ça je voulais faire ça bon je vais essayer de récupérer ceci le couper alors le A comme j'ai dit c'était A1, A2 alors le repère je ne suis pas obligé de prendre le même repère que là je peux mettre un repère ici voilà peu importe un repère étant posé on va dire ça comme ça C1, C2 B2 alors le centre de gravité est ici le G et si M est là on a ça on sait bien que G il est sur A, M son de gravité est sur A, M parce que son de gravité il est sur la médiane en sachant que A, G alors A, G il vaut deux fois Gm parce que il est au tiers je vous rappelle qu'il est au tiers donc là ça fait un tiers un tiers deux tiers et là on arrive au 3 tiers un tiers, deux tiers, trois tiers donc le G là il est au tiers et donc ce qui veut dire que la partie ici elle vaut deux fois cette partie là comparativement par rapport au tiers donc A, G est égal à deux fois Gm c'est à dire que le vecteur A, G vaut deux fois le vecteur Gm en d'autres termes j'ai trouvé le rapport de section ici le vecteur A, M enfin le rapport de section ici il vaut deux donc ça veut dire que voilà ça veut dire qu'il est il y en a un qui est à un tiers et l'autre à deux tiers bon ça c'est une chose donc en d'autres termes je peux écrire que A, M est égal à ouais je l'ai déjà marqué là je l'ai déjà marqué ici je m'excuse j'avais dit tout à l'heure ça équivaut équivaut ça va dans les deux sens si on a l'équation ça implique ceci mais si vous avez donc si on a l'équation ça va impliquer ceci ceci mais inversement si vous avez ceci et bien ça va impliquer l'équation là donc ça va dans les deux sens c'est équivaut ça équivaut alors qu'est-ce qu'on sait de M mais M est le milieu de de B, C M est le milieu de B, C donc j'écrirais que M vaut B1 plus C1 sur 2 et il vaut B2 plus C2 sur 2 vous voyez qu'avec les B et C c'est beaucoup plus facile ouais ben j'aurais pu mettre des X c'est pas un problème alors maintenant je vais écrire le rapport de section alors le A c'est A1 A2 et le M je l'ai c'est B1 plus C1 sur 2 B2 plus C2 sur 2 voilà et maintenant je peux tout faire voilà donc le AM il va induire quoi AMG ? donc je rappelle sur une droite on aura ceci le M il vaut AKB ici je suis sur deux droites donc on aura la même chose donc on aura A plus KB sur 1 plus K alors le K il est sur celui-ci il va se positionner sur le deuxième ici donc on aura A1 plus MX fois K A2 plus K M Y sur 1 plus K le K il vaut 2 c'est le K il vaut 2 le rapport de section c'est K donc K il vaut 2 le rapport il vaut 2 le rapport il vaut 2 le rapport il vaut 2 donc on aura A1 plus KMX c'est B1 plus C1 sur 2 voilà voilà en X alors A1 plus K B2 plus C2 sur 2 1 plus 2 voilà et vous reconnaissez là tout est dit hein A1 le K il vaut 2 et 2 sur 2 ça fait 1 alors le K il vaut 2 2 sur 2 ça fait 1 on aura A1 plus B1 plus C1 sur 1 plus 2 ça fait 3 égale en étant ce qu'ici c'est A2 A2 plus B2 plus C2 sur 3 et ça vous aurez XG et là YG et voilà et donc on peut dire que le point G est situé à XG YG c'est à dire X1 plus X2 plus X3 respectivement voilà là ça fait X1 ceci ça fait X2 ça fait X3 ça fait Y1 je repasse en voilà en Y sur 3 Y1 plus Y2 plus Y3 un tout sur 3 j'en remercie j'en remercie j'en remercie